Moi c'est Peppa Pig Lui c'est mon petit frère Georges Voici Maman Pig Et voilà Papa Pig Peppa La maison de Rebecca Rabit C'est la fin d'une de ces belles journées Peppa et Georges jouent avec leurs amis Rebecca et Richard Rabit C'est l'heure de rentrer mes petits lapins Oh mais maman on voudrait encore jouer un peu On verra demain Maman est-ce que Peppa et Georges peuvent venir à la maison demain ? D'accord Pourquoi Richard pleure tout à coup ? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers Pourquoi ? Ben on n'a pas d'escalier à la maison Quoi ? Pas d'escalier ? C'est vrai, tu verras demain Salut Bye bye C'est le matin Aujourd'hui Peppa et Georges vont chez Rebecca Rabit Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte Tu es sûr de toi Papa Pig ? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte Oh oh, faites-moi confiance Bon d'accord, est-ce que tout le monde est prêt ? Oui Maman Pig Alors ? En route Peppa et Georges sont surexcités Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabit Papa, on est presque arrivés ? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline Mais je ne comprends pas Ça devrait être là qu'habite Rebecca On a dû se perdre Il n'y a qu'un jardin plein de carottes Où peut bien être la maison de Rebecca Rabit ? Bonjour tout le monde Rebecca Vous voulez venir jouer dans ma chambre ? Dans ta chambre ? Mais où est la maison ? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part Cette colline est notre maison Ça s'appelle un terrier Ouh Venez, je vous montre À tout à l'heure À tout à l'heure Entrez On n'a pas d'escalier On a des tunnels Waouh La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa Là, c'est notre chambre Waouh Il y a des lits Et une fenêtre Et un coffre à jouets C'est comme nous Bien sûr J'aime bien ta maison J'aimerais bien être une lapine Je comprends Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins ? Avec plaisir ! D'abord, vous devez remuer votre nez et cuiner Comme ça Vous êtes fort, Peppa Rabit et Georges Rabit vraiment fort Peppa aime bien faire le lapin Georges aime aussi faire le lapin Les lapins aiment les carottes Hum, délicieux Miam, 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 miam Ah, délicieux Berk ! Georges n'aime pas du tout les carottes Il n'en goûtera même pas, je crois Tant mieux Il y en aura plus pour nous Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre ? Les lapins aiment sauter Venez dehors, je vais vous montrer Allez, on saute Les lapins adorent sauter Vous êtes des très bons lapins À table, les enfants Maman et Papa Rabit ont préparé le déjeuner Rebecca nous a montré comment être des lapins Oui, oui Oh, oh, vous allez apprécier ce déjeuner C'est notre préféré Des carottes Hum, délicieux Délicieux Berk ! Georges ne mangera pas de carottes Hum, mon cher Georges Je croyais que tu étais un lapin Les lapins adorent les carottes Ouah, Georges a mangé une carotte Et voilà, notre gâteau préféré Le cake aux carottes Génial ! Cake, carotte Georges est un véritable lapin maintenant Oui, oui Les déguisements Les déguisements Peppa et Georges s'amusent dans la chambre de leurs parents Qu'est-ce que ça peut être ? Peppa a trouvé une boîte de vieux vêtements Ça alors ! Ça c'était le chapeau de papa Et ça c'était la robe de maman Georges, si on se déguisait On pourrait faire semblant d'être maman et papa Mais le chapeau de papa Et aussi son par-dessus Bonjour papa Pig À mon tour maintenant Je vais mettre la robe de maman Et porter son chapeau sur la tête Papa Pig, pourquoi tu n'as pas de chaussures ? Bon, moi aussi j'ai besoin de chaussures Et maintenant il faut que je me fasse belle Pour être comme maman Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman Tiens, tiens D'abord de la poudre Oui, j'adore Maintenant du rouge à lèvres Je suis une très jolie maman Pig On est là papa Pig ? C'est l'heure de partir au travail Maman Pig travaille sur son ordinateur Coucou Peppa Coucou Georges Qu'est-ce que vous avez dit madame ? J'ai simplement dit coucou, pourquoi ? Mais je ne m'appelle pas Peppa Je m'appelle maman Pig Oh oui, bien sûr Pardon maman Pig Je vous en prie Je vous présente papa Pig Georges Oh, ravi de vous connaître papa Pig Je vous prie de m'excuser Je vous prie de m'excuser J'ai un coup de fil à passer de toute urgence Allô ? Oui ? De ci, de ça Non, merci beaucoup Peppa s'amuse bien en imitant maman Pig Mais Georges commence à s'ennuyer Excuse-moi papa Pig, j'ai bientôt terminé Ça y est, j'ai terminé Allez, on y va papa Pig C'est à toi de travailler un peu Au revoir maman Pig Au revoir papa Pig Au revoir Papa Pig travaille dans le jardin Bonjour Peppa Bonjour Georges Je ne suis pas Peppa Je suis maman Pig Et je vous présente papa Pig Papa Pig est venu faire un peu de jardinage C'est très gentil à vous papa Pig Vous pouvez continuer à creuser Mais attention, c'est profond Oh là là Ah, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche Pour aller au jardin papa Pig Moi aussi je veux faire des grands yeux Moi qui résonne Il y a de la glace pour tout le monde De la glace ? Peppa, Georges Il vaudrait mieux que vous outiez ces vêtements pour manger Mais ils sont trop sales On s'appelle maman et papa Pig Pas Georges et Peppa Tu en es sûre ? Oui, sûre Ah, eh bien alors Où sont passées Peppa et Georges ? Je ne sais pas du tout Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux Parce que j'avais apporté leur glace préférée Mais s'ils ne viennent pas maintenant Ça y est, on est là ! Ah, Georges ! Oh, vous étiez déguisée ! Oui, maman ! On jouait à faire semblant qu'on était papa et toi Oh, 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 on ne s'est rendu compte de rien Bravo ! Mystère Peppa et sa famille regardent leur programme télévisé préféré Détective Patato Je suis le détective Patato Le plus célèbre du monde Wow ! S'il vous plaît, aidez-moi détective Je cherche ma fleur mais je ne la trouve nulle part Oh, je l'ai trouvée ! Elle est là-haut sur votre tête Oh, merci monsieur le détective C'était facile, j'aurais pu la trouver moi aussi Oh, 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 oui j'en suis sûr et certain, Peppa Papa, quand je serai grande, je serai la célèbre détective Pig ! Georges veut aussi être détective plus tard Si vous voulez être détective, il va vous falloir un chapeau Les détectives en portent toujours un Maintenant, vous avez enfin l'air de vraie détective Et on a aussi besoin de l'objet bizarre qui fait voir les choses en très grand Tu veux parler d'une loupe ? Je pense que nous en avons une dans le tiroir La voilà ! C'est une vraie loupe de détective Waouh ! Et comment ça marche ? Tu la places devant des choses et elles paraîtront beaucoup plus grandes La loupe rend le petit poisson rouge très grand Je peux essayer ? Waouh ! La loupe rend l'œil de Georges très très grand Vous avez encore besoin d'une chose, c'est un vrai mystère à résoudre Papa, qu'est-ce que c'est un mystère ? Un mystère, c'est un problème que les détectives arrivent à résoudre Par exemple, ils retrouvent des objets perdus J'ai une idée, on peut essayer de retrouver le dinosaure de Georges Georges perd toujours dinosaure Dinosaure ! Georges n'a pas perdu monsieur dinosaure Et si on cherchait tes lunettes, Papa Pig ? Tu les perds presque tous les jours C'est vrai, mais pas aujourd'hui Elles sont juste là sur mon nez Oh non, mince ! Il n'y a aucun mystère Aimeriez-vous que je vous trouve un mystère ? Oh oui ! Papa Pig prépare un mystère pour Peppa et Georges Bien ! Qu'y a-t-il sur la table ? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et monsieur dinosaure C'est ça ! Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et monsieur dinosaure Vous les avez retenus ? Oui ! C'est bien ! Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment Je vous appellerai quand j'aurai fini Oh ! On dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui Et maintenant, je crois qu'il le descend Voilà ! Vous pouvez revenir à l'intérieur Il y a une chose qui a disparu de la table Savez-vous quoi ? Monsieur dinosaure est encore là Le poisson rouge et le petit diable Oui, donc, qui manque ? Euh... Teddy ! Oui, c'est ça ! C'est Teddy ! Bravo, Peppa et Georges ! Nous avons trouvé ça assez facile ! Nous sommes de célèbres détectives ! Ah ! Le mystère n'est pas tout à fait résolu Il faut encore le retrouver Oh ! Mais comment ? Regardez ! Détache sur le sol ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miettes de gâteau ! Grâce à la loupe, Peppa, Georges et Papa Pig voient bien les miettes de gâteau J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi Regardez ! Les miettes vont par là Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteau Les miettes mènent George et Peppa dans leur chambre Oh ! Il n'y a plus de miettes ! Comment va-t-on retrouver Teddy ? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non D'accord ! Est-ce que Teddy est en haut ? Oui ! Est-ce que Teddy est dans le lit de Georges ? Non ! Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut ? Oui ! J'ai trouvé Teddy ! Bravo ! Peppa a résolu le mystère ! As-tu toujours envie d'être détective plus tard, Peppa ? Je ne sais pas, c'est dur d'être détective La prochaine fois, je ne serai pas détective C'est moi qui trouverai un mystère, comme toi mon papa Je ne sais pas, c'est dur d'être détective Où est-ce que Teddy est dans le lit de sauvage ? Parfois-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501